Hello, salut à toute ma communauté, à tous mes abonnés, Ange Priska Deanzo, vous m'avez bien reconnue, bienvenue sur mes comptes, alors sur Facebook, ma page officielle c'est Ange Priska le blog, mon compte YouTube c'est Ange Priska Deanzo, bienvenue à vous tous, et puis bon, ceux qui me découvrent pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, likez mes vidéos, partagez là autour de vous, et on va changer la communauté africaine. On va essayer ensemble d'avoir un autre système de pensée, changer de mindset, d'accord, parce que je crois que la communauté africaine est encore à ce stade là de pauvreté, de misère, on n'est pas considéré dans le monde, on est méprisé, même les Marocains aussi vont encore d'Ivoire pour nous gifler, les Marocains aussi vont gifler, ils ne voient rien, voilà, on est méprisé comme ça, à cause de notre système de pensée, à cause de notre système de pensée, vous savez le fleur, j'ai tendance à le dire à mes proches, que le respect ça s'incarne, pas des valeurs, le respect ça ne se fait pas, c'est comme il y a des hommes qui disent, oh ma femme ne me respecte pas, ma femme ne me respecte pas, tu ne peux pas demander à une femme de te respecter, si toi même en tant qu'homme, tu n'as pas, tu n'as pas les, ça veut dire que tu ne réalises pas que tu dois avoir aussi entre tes mains un certain pouvoir, parce que l'homme est le chef de la femme, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois musulman ou pas, c'est comme ça Dieu a créé son monde, mais moi je vais vous dire une chose, vous les hommes qui voulez que vos femmes vous respectent là, soyez des chefs, un chef ce n'est pas un chiffon, changer de système de pensée, va travailler, il faut venir payer le loyer et les factures, ta femme va te respecter, si le loyer passe sur son compte, tu veux qu'elle te respecte comment, toi même il faut voir, si le loyer de la maison passe sur son compte, toi tu veux qu'elle te respecte comment, le loyer doit passer sur ton compte, parce que c'est toi le chef, c'est ce système de pensée là que nous devons changer, le respect ça s'incarne, ça se, on ne dit pas quelqu'un, vous me respectez, toi là tu ne me respectes pas, nos papas à l'époque là, vous ne voyez pas comment nos mamans respectaient nos papas à l'époque, rappelez-vous, nos grandes mères là, comment elles respectaient leur mari, pourquoi, parce que c'est le mari qui fait tout à la maison, qui paye tout, mais aujourd'hui là, dans les foyers africains là, on ne sait même plus qui est papa, qui est maman, qui est mari, qui est femme, qui est chef, qui est sous-chef, on ne sait plus, tout est mélangé, les hommes sont des gigolos, accrochés au portefeuille des femmes, et puis vous voulez qu'on vous respecte, un chef ce n'est pas un sous-chef, un chef ce n'est pas un chiffon, un chef c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, et l'autorité n'a de valeur qu'avec les finances, tu ne peux pas asseoir une autorité étant pauvre, c'est pour cela qu'il faut aller chercher ton travail, et puis tu vas venir t'occuper de ta famille, tu vas voir que ta femme, elle va te respecter, elle ne te respecte pas, parce que tu n'es pas un chef, d'accord? Bienvenue sur mes comptes, changez de système de pensée, vous allez voir que l'Afrique se portera bien mieux, Alors aujourd'hui là, c'est une vidéo de motivation, c'est une vidéo d'éducation, je veux éduquer la population africaine, non sur les africaines là, il faut qu'on change notre système de pensée, d'accord? Il faut qu'on change notre système de pensée. Je suis allée à Bidjan l'année dernière, en 2021, et même sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer cette tendance là, depuis ces dernières années là, les femmes africaines, tout, c'est dans les fesses. Aujourd'hui, la femme africaine là, tu lui dis bonjour, elle te montre ses fesses. Madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Elle te montre ses fesses. Vous avez combien d'enfants? Elle te montre ses fesses. Oh, tu as quel niveau d'études? Elle te montre ses fesses. Tu as quel diplôme? Elle te montre ses fesses. Aujourd'hui, là, c'est de ça qu'on va parler. Jusqu'en... on dit à midi quand même, pour avoir grosses fesses. La population africaine est à la dérivée. La jeunesse africaine. Là où on s'en va, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, tout est dans l'apparence de la femme. Ça fait que la femme africaine aujourd'hui... C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait là, c'est sur son apparence. C'est travailler à son apparence. Mes compères, chez mèches humaines, faux ombres, faux cils. Tout est dans l'apparence. Rien dans la tête. Tout suit le corps. Bienvenue sur mes comptes. Est-ce qu'on va s'en sortir? Quand je fais une vidéo comme ça, c'est pas parce que moi je suis frustrée. Moi, je ne suis pas frustrée. Je ne suis pas complexée par mon gros nez. Je ne suis pas complexée par mon physique. Mais je vais te dire une chose. Est-ce qu'on construit une nation avec les fesses? Parce que si fesses faisaient qu'une nation était en haut là, les blancs n'allaient pas être premiers dans le monde. Parce que les blancs n'a pas fesses. La femme blanche n'a pas fesses. Elles ont fesses. Les fesses passaient plat plat comme ça. Mais c'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui dirigent le monde. Blancs n'a pas fesses. La femme blanche n'a pas fesses. Mais c'est elles qui dirigent le monde. On ne peut pas, on ne va pas s'en sortir avec cette mentalité-là. Aujourd'hui, dans la communauté africaine, c'est que les fesses. Allez sur les réseaux sociaux. Elles vont brandir leurs fesses. Vous les voyez, en train de brandir leurs fesses. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On n'a que ça à offrir à l'humanité. Nous les Africains-là. Est-ce qu'on n'a que ça à offrir? Et ça a développé dans le système de pensée de la jeune femme africaine cette tendance-là à la prostitution. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a que ça. Avoir les grosses fesses. Être les maîtresses des hommes mariés. Les maîtresses, être des call girls. Des ministres, des ministres d'État. Des chefs même d'institutions. Dans la sous-région ouest-africaine. Aujourd'hui, elles s'exportent à Dubaï. Il y a le phénomène de porte-à-porti. C'est que ça. Quelle éducation nous donnons à nos petites soeurs qui viennent là? Elles sont sur les réseaux sociaux. Elles aussi, elles veulent avoir fesses. Donc, on dit, on vend médicaments pour avoir les grosses fesses. Celles qui ont les moyens, les filles qui sont sur les réseaux sociaux qui ont les moyens, elles vont faire chirurgie esthétique pour avoir de grosses fesses. Moi, je ne vous comprends pas. C'est quand tu as une grosse fesse et puis on dit à quoi? Quand tu as une grosse fesse là, et puis on dit à quoi? Ma chérie, ma soeur, tu as une grosse fesse. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu apportes à ton foyer? L'homme avec lequel tu vis là? Tu as de grosses fesses. Qu'est-ce que tu lui apportes? Quel équilibre? On met toi, votre vie là, c'est les fesses seulement. Tes enfants, tu as grosses fesses là. Qu'est-ce que tu apportes à tes enfants? Tu as les grosses fesses là. Qu'est-ce que tu apportes à ta famille? Qu'est-ce que tu apportes? Vous avez grosses fesses, mais vous avez de l'eau à la place du cerveau. Est-ce qu'on va s'en sortir? Vous avez grosses fesses, mais vous avez du vent à la place du cerveau. Est-ce qu'on va s'en sortir? Vous avez de grosses fesses, vent plat, petits bras. Oui, tu es joli. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ta beauté là, ça apporte quoi à tes enfants? Ça apporte quoi à ton conjoint? Et il y a des hommes qui rentrent qui pensent qu'avoir une femme qui a les fesses, c'est la fin du monde. Il y en a plein comme ça qu'il y a des hommes comme ça qui ont raté leur vie parce qu'ils ont préféré avoir cette catégorie de femmes là. Les femmes qui ont tout dans l'apparence et rien dans la tête. Et aujourd'hui, ils sont sous le tapis. la femme a claqué tous tes sous et tu es dans une précarité. Et puis, ce genre des femmes là, quand vous les épousez là, quand ton agent finit son bonheur, elles respirent toi. Elles respirent toi. On les appelle des briseuses de destinée. Par contre, il y a des femmes qui sont des femmes de destinée. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça fait que nos jeunes soeurs là, elles sont complexées par leur physique. Moi, j'ai une amie qui n'a pas de fesses. Elle est complexée parce qu'elle n'a pas de fesses. Elle est en train de faire programme pour aller se faire des fesses en Tunisie. Je n'ai rien dit. Je lui ai dit, mais vous n'avez qu'un problème. Tu as quel problème, ma chérie? L'argent, tu vas prendre pour aller faire fesses en Tunisie là. Si tu prenais ça pour te couper de tes enfants, ce n'est pas mieux. On me montait un business, ce n'est pas mieux. C'est quoi on appelle fesses? Et donc, du coup, c'est les capitales quoi. C'est les garanties. C'est avec les fesses qu'elles arrivent à avoir des hommes dans leur lit. C'est avec les fesses qu'elles arrivent à avoir du matériel. C'est avec ces fesses qu'elles arrivent à avoir les derniers téléphones. C'est avec ces fesses qu'elles arrivent à avoir parce qu'elles se prostituent en fait. Elles se prostituent. Et puis, c'est au su et au vu de toute la communauté africaine, ça ne choque même plus les gens. Ça ne choque même plus la communauté. Et ça fait que nos soeurs, des fois, elles sont complexées par les physiquement. Je me pose la question. Je me pose la question. Il y a des femmes qui ne sont pas physiquement waouh. Mais elles ont du potentiel. elles ont du charme. Elles ont du charisme. Et puis, ce genre de femmes-là, c'est des bâtisseuses des destinées. Quand tu lis ta vie à ces femmes-là, ta vie décolle. Parce qu'elles, elles l'ont tellement dans la tête. Elles ne viennent pas pour finir tes sous dans mèches humaines. Vos femmes qui ont les grosses fesses, vous ne prenez plus. Elles sont là. Tout ce qu'elles savent faire, c'est acheter sur les sites, c'est dépenser, claquer de l'argent. Tout ce qu'elles savent faire, c'est payer mes copes, mèches humaines, fossiles, fausses oeuvres. Elles ont le programme pour aller refaire ventre, refaire sain, refaire les fesses. Tout ce qu'elles savent, tout ce qu'elles savent faire, c'est dépenser de l'argent. Comment elles vont faire pour créer de la richesse, pour créer de la richesse au foyer. Et puis, pour l'homme, elle va être pour toi un soutien. Et une chose, elle dit que, vous sur laquelle tu es assis là, vous, femmes comme ça, vous ne voulez pas. Vous voulez les femmes qui ont tout dans l'apparence mais qui n'ont rien dans la tête. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'Afrique est malade. L'Afrique se porte très, 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 très mal. Moi, j'ai peur pour le continent africain. Parce que je me demande si on va y arriver. On ne construit pas la puissance d'une nation avec la grosseur des fesses de ces femmes. Vous avez grosses fesses là. Mais l'Afrique est derrière. L'Afrique est derrière. Et puis, on a affiché. On nous prend pour des prostituées dans le monde. On trouve que la femme africaine, elle est trop superficielle. Tu vois, il y a des femmes qui sont superficielles. Il y a des femmes qui sont esclaves du maquillage aujourd'hui. Elles ne peuvent pas sortir. Elle a acheté une baguette de pain. sans s'être maquillée. C'est quoi tout ça là? Vous n'avez rien à faire de vos vies. Vous n'avez rien à faire de vos temps libres à part aller faire médicament pour avoir des grosses fesses. Tu leur dis bonjour et vont te montrer ses fesses. Michel Obama. La femme de Barack Obama. Lui-même Barack Obama, on lui pose question, il dit, si je suis où je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma femme. Elle n'est pas, c'est pas waouh, mais c'est une femme de destinée. Elle a ça ici. Femme de destinée. Moi, je me rappelle quand j'étais à la fac, notre professeur d'électricité, c'était une femme. Elle avait une grosse taille de naissance sur une partie de son visage, mais c'était très vilain. Mais une belle âme, et puis, elle a un intellect, elle a un doctorat en électricité. Et puis, un jour après son cours, je vois, on a, nos copines de la fac, on voit une grosse voiture garée dans le couloir de l'Université d'Abouba Yami. On dit, ces voitures, les ministres ont bien. Et puis, on voit un bel homme, un homme joli, élégant, qui sort de la voiture et qui vient accueillir notre professeur d'électricité et qui lui fait un gros bisou. Chéri, ça va, ça a été ta journée. Je lui ai dit, on a ouvert notre bouche comme ça. Femme de destinée. Il y a des hommes qui ont compris, oh? Femme de destinée. Et cette femme-là nous a expliqué un peu son histoire. Comment à l'école, quand elle était encore à l'école, les gens se moquaient de son physique. Mais aujourd'hui, même ses petites, même ses soeurs se moquaient d'elle. Même ses soeurs, ses cousines se moquaient de sa tâche de naissance là. Mais aujourd'hui là, quand il faut une réunion des familles, tant qu'elle n'est pas la réunion, elle ne commence pas. Elle est son handicapé. son mari même, tu ne peux pas. Femme de destinée. Vous avez tout dans les fesses. Quand on vous enlève vos fesses là, il n'y a plus rien derrière. Ça c'est beau. Et vous, vous développez, elles ont développé un nouveau concept en Afrique. Kiza. On appelle ça Kiza. Elles sont maîtresses des hommes mariés. Et puis, elles sont fiées de ça. Je suis Kiza. Elles sont sur les plateaux télé. Je suis Kiza. Elles sont fiées de ça. Moi, quand j'étais encore plus jeune, j'avais plein de copines qui étaient très belles. Mais aujourd'hui là, au lieu de prendre leur beauté là, et puis, elles ont eu des hommes qui ont voulu d'elles, mais elles ne voulaient pas se marier. Elles n'ont pas voulu se marier parce qu'elles sont belles. Elles ont de grosses fesses. Elles ont de beaux visages. Elles sont très jolies. Aujourd'hui là, elles ont 45 ans. Elles ont 50 ans. Tu les vois. Tu as envie de les jeter. La beauté des femmes qui sont là-haut. Rappelez-vous, nos chanteuses de l'époque, au temps d'Oufré, le premier président de la Côte d'Ivoire, elles étaient belles. Nos chanteuses de l'époque, les tchalamonas là. Regardez-les aujourd'hui. Regardez-les aujourd'hui. Elles ont 5 enfants avec 10 pères différentes. Si vous avez entendu, c'est le son qui ne vous a pas plu. Elles ont 4, 5 enfants avec 10 pères différentes. C'est-à-dire que leurs enfants même là, c'est-à-dire que sur 2 enfants, elles ne savent même pas qui est le père exact. Sur et sur l'enfant, elles ne savent pas qui est le père exact. Donc du coup, la femme, elle a 3 enfants de 6 pères différentes. Elles ont fait un foyer ministre de tel pays. Elles ont fait un foyer président de tel pays. Leurs enfants n'ont pas papa. Nos chanteuses africaines là, leurs enfants n'ont pas papa. Elles ne connaissent même pas papa de leurs enfants. Elles ne peuvent pas montrer papa de leurs enfants. Ben c'est des hommes mariés. Et c'est comme ça, elles sont restées dans la prostitution aujourd'hui là. Même pour faire concert de 40 ans de carrière, 30 ans de carrière font SOS. Elles n'ont rien bâti de leur vie. Elles sont restées là être maîtresses des hommes mariés. Vous pensez que c'est une vie ça? Vous pensez que c'est une vie ça? Et puis, quelle éducation on donne à notre jeunesse? Quelle éducation on donne à notre jeunesse? Tout est dans l'apparence aujourd'hui. Tout est dans l'apparence. Tu dis bonjour à une jeune fille aujourd'hui. C'est ses fesses. Elle va te présenter. Elle peut même pas. Tu l'invites même. J'ai un ami à Bigan qui en parlait. On en parlait. Puis je lui dis bon, j'ai fait la vidéo. Il dit, il l'invite. Il rencontre une jeune fille, une très jolie fille. Il la rencontre à Cocody devant Saint-Jean de Cocody. Et puis, il l'invite. Donc, ils vont manger dans un petit restaurant bien chic là. Il dit une jolie fille. il dit ange, tu vois ses fesses. Les Africains aiment ça ou les hommes noirs là. Donc, lui-même, il était dégoûté quand il a invité la fille. Il est venu. Il discute avec la fille. Parce que lui, c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui a un autre. Il voyage beaucoup. Il va aux Etats-Unis. Il fait ses affaires. Et puis, il discute avec la fille. Il dit au bout de 20 minutes de discussion, il est dégoûté. Il dit, il est dégoûté. Il dit, mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Il dit, il est dégoûté. Il dit, la fille a un raisonnement, mais laisse tomber. La posérie là, toute sa posérie, c'était dernier iPhone, dernier Fendi, la dernière blogueuse qui a suivi tel, tel buzz, le dernier buzz. C'est-à-dire que toute la posérie là, c'était ça. Il dit, il était dégoûté quand il a raccompagné, quand il a payé son taxi. Il dit, il n'a même pas voulu l'accompagner sa voix. Il a trouvé une excuse parce qu'il ne voulait même plus l'avoir. Il a trouvé une excuse, il a déposé un taxi, il a pris son taxi et puis il a bloqué son bureau. Vous n'avez rien dans la tête. Tout est dans vos fesses. Tu es jolie comme ça. Dieu t'a créé une jolie petite fille comme ça. Tu ne vas pas prendre ta beauté pour construire ta vie et puis la vie de tes enfants. Toi, tu vas rester là à être femme des hommes mariés gâtés de tes camarades parce que tu es très jolie. pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'être un instrument entre les mains du diable? Est-ce que tu es obligé d'être mannequin de Satan? Vous êtes là comme ça et puis vous êtes des démons ambulants. Hein? vous avez développé de la prostitution en Côte d'Ivoire. Elles vont se ramasser. Elles sont à Assini avec les ministres, avec les directeurs des agences de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, avec les gens qui ont l'argent là. Elles sont là-bas. Elles vont faire la prostitution. Les patouzes. Vous êtes la poubelle des hommes mariés aujourd'hui. C'est que les actes sexuels de Deng qui n'arrivent pas à faire avec les femmes là. C'est vous qui acceptez ça. On va déverser des excréments humains sur vos visages. On va pisser dans vos bouches. On va jouir dans vos bouches. Parce que quoi? Parce que vous êtes une poubelle. Toi, ta maman t'as mis au monde. Tu es jolie comme ça là. Faut pas aller à l'école. Pour avoir ton diplôme d'ingénieur, ton diplôme de docteur. On va t'appeler maître. Tu vas avoir ton diplôme d'avocat. Non, hein? Non. Tu vas arrêter tes études et puis tu vas compter sur tes fesses. Est-ce qu'on va s'en sortir? Quelle éducation on donne à notre jeunesse? Aujourd'hui, nos jeunes filles, nos petites filles de 14 ans, 15 ans, elles perdent leur virginité. Elles perdent leur virginité. Parce que vous avez de grosses fesses comme ça dans les foyers. Vous êtes incapables de vous occuper même de vos jeunes filles. Vous ne pouvez rien leur offrir tellement vous êtes pauvres. Au lieu de chercher à mettre sur pied un commerce et puis te prendre en main et puis t'occuper de tes enfants. Non. C'est aller prendre produits pour devenir métisse, mettre mèche humaine, fausses ongles. Vous avez les ongles qui sont comme ça en vrai des sorcières. Les cils là, ça touche le ciel. Vous êtes vilaines même. Je ne sais même pas pourquoi vous faites ça. Hein? Les hommes même aujourd'hui là. Ça dit que moi j'ai des hommes, j'ai des camarades hommes qui sont habillants, ils en parlent mais ça fait flipper. Les hommes, ils couchent juste avec vous comme de la merde. Ils peuvent, ils ne vous épousent même pas. Malgré votre beauté là, vous êtes célibataire. Malgré que vous êtes belle, belle, belle là. Et puis après, vous vous retrouvez avec quatre enfants de pères différents. Six enfants de pères différents. Moi je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Moi je ne sais pas pourquoi vous faites ça. et tu les vois sur les réseaux sociaux, elles vous font croire ce qu'elles ne sont pas. Les images que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est de la figuration, c'est du bluff. Elles ne sont rien. En réalité, elles ne sont rien. C'est des mythomanes. Elles vont montrer leurs fesses. Elles vont montrer leur ventre plat. Elles vont... C'est bien. Tu es physiquement, tu es jolie. Mais je veux dire que ça peut servir à autre chose. vous faites de l'exhibitionnisme et puis vous fatiguez nos petites soeurs, vous fatiguez nos petites filles, nos jeunes filles là. Elles aussi, au lieu de rester concentrées sur les écoles, c'est vos fesses là, elles vont regarder. Elles aussi, elles vont aller prendre un médicament. On dit qu'il y a un médicament même pour avoir grosses fesses. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Est-ce qu'on va s'en sortir? L'Afrique a besoin de mindset. L'Afrique a besoin de cerveau. L'Afrique a besoin des femmes qui réfléchissent. L'Afrique a besoin des femmes qui pensent, qui créent de la richesse, qui créent des entreprises, qui emploient des gens. L'Afrique a besoin des femmes de valeur. On ne fait pas les fesses. On ne fait pas les fesses. Vous avez grosses fesses là et puis il y a quoi? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Tu as grosses fesses même que tu as envoyé ton mari te trompe. Parce qu'il sait que tu n'es rien. Il sait que tu es juste là pour te faire entretenir. Tu n'apportes rien au foyer. Tu n'es rien. Il te trompe? Avec tes grosses fesses. Il t'envoie un enfant de Dieu même pour que tu élèves. Vous avez de grosses fesses là, mais ça n'apporte rien à l'Afrique. Ça n'apporte rien à l'Afrique. Tu dois être une femme de destinée. Tu dois être une femme qui apporte un plus à l'éducation de tes enfants. au lieu de passer ton temps à te pavaner. Moi, je vois des femmes de 40 ans qui sont en train de se trémousser encore dans les bois de nuit. Tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 2-3 enfants. Qu'est-ce que tu fous dans les bois de nuit en train de montrer tes fesses? Qui va éduquer tes enfants? Tu as laissé tes enfants à qui? Tu es dans le bois de nuit là. Qui va éduquer tes enfants? Bois de nuit, c'est quand on avait 22 ans, 25 ans, on partait en bois de nuit. Tu es maman, tu es dans le bois de nuit. Qui va s'occuper de tes enfants? Hein? Avec ça, vous trouvez que les hommes sont ingrats, les hommes viennent coucher avec vous et puis ils vous laissent, ils ne vous épousent pas, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Vous pensez que les hommes sont bêtis? Les hommes, vous voyez là, ou pas ils sont bêtis? Ils savent qu'ils épousent. Tu es joli, tu vas, tu vas, il va juste t'utiliser pour que tu l'accompagnes dans les bois de nuit, pour que tu l'accompagnes dans les dîners, dans les dîners gala, parce que tu es, oui, tu es physiquement regardable, quand on te regarde, tu es joli à la vue, c'est tout, mais il ne peut pas te prendre pour te mettre dans son foyer, toi aussi. Ton modèle là, tu n'as rien dans la tête, ta tête là, c'est vide, il y a de l'eau, si ce n'est pas de l'eau, c'est le vent, si ce n'est pas le vent, c'est le sable, en tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est tout sauf de la matière grise que tu as à la place du cerveau. Qui va te prendre pour te mettre dans son foyer? Qui? Tu es resté là, tu es pas, tu as tous les hommes du showbiz là ont passé sur toi, sont passés sur toi, tu as trois, quatre enfants de cinq pères différents, tu ne sais même pas qui est le père exact de tes enfants, donc tu as trois enfants, cinq enfants avec six pères différents, toi seul, tu sais qui t'es enceinté. Et toi, tu veux qu'un homme qui est normalement constitué te prenne pour te mettre dans son foyer? Beaucoup d'enfants tu as fait, chacun à son papa là, toi aussi. Toi aussi, les jolies petites filles qui naissent, qui sont ingénieurs, qui sont docteurs là, on va les laisser, c'est toi qu'on va prendre. C'est toi qu'on va prendre. Et après maintenant, vous emmédez les pauvres jeunes dans les églises. Vous partez maintenant traîner dans les églises votre caracaste là pour chercher foyer. Fatiguez les pasteurs là-bas. Traînez, partez comme des serpents. Quand tu es jeune là, il faut que ta jeunesse là, tu la prennes au sérieux et que tu te baptises. Eh? Dieu vous a créé joli, joli comme ça là. C'est pour être des démons de la nature. Cater foyer des gens. Nos pauvres soeurs, nos pauvres mamans. Vous êtes des petits démons, vous cater foyer des gens. Parce que vous avez les fesses. Celles qui n'ont pas fait cela, elles cherchent l'argent, elles vont faire les fesses. Porte à portée, elles vont faire de la prostitution. à Dubaï. Maintenant, on dit Dubaï là, vous n'allez plus là-bas. Maintenant, elles sont à Simi, à Abidjan. Elles vont au Mali. Il y a les bosses au Mali là-bas. Elles vont se prostituer au Mali. Si ce n'est pas au Mali, c'est au Maroc. Donc, toi, ta maman, tu as mis au monde là. C'est pour être la poubelle des hommes. C'est ça? On se dit à bientôt. J'espère que cette vidéo-là, cet échange-là, vous aura apporté du bon contenu intellectuel. Moi, je pense qu'il faut qu'on change notre système de pensée. Il faut qu'on change notre mentalité. Il faut qu'on change notre façon de voir les choses. On ne peut pas bâtir une nation comme ça. On a besoin des leaders. On a besoin des femmes de valeur qui prennent de belles valeurs, qui ont des belles valeurs morales. Des femmes bosseuses. C'est-à-dire, quand tu as ton entreprise, on sait d'où tu viens. Ce n'est pas vos entreprises. Vous avez pu vous montrer que vous avez compté des millions sur les... Et puis, on ne sait même pas exactement quelle entreprise qui vous donne ces millions-là. On ne sait même pas ce que vous faites exactement. On ne sait pas. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vous parle des femmes qui ont compris que avec leur physique, elles peuvent associer le physique à leur mindset, à leur intelligence, et puis faire évoluer l'Afrique. Et puis, bâtir des enfants émotionnellement stables. Hein? Non, mais non. Vous, tout ce que vous savez faire, c'est promouvoir la prostitution. C'est fatiguer nos petites soeurs sur les réseaux sociaux. Elles aussi, elles sont tellement envieuses. Elles vous suivent. Est-ce qu'on va s'en sortir? Moi-même, j'ai peur pour le continent africain. J'ai vraiment peur pour l'avenir de l'Afrique. Et avec ça, vous allez encore accuser les Blancs que les Blancs viennent nous spolier et c'est les Blancs qui nous mettent en retard. Ça aussi, ce système aussi, c'est les Blancs qui ont amené ça. Système de fesses, là. C'est Blanc aussi. On ne peut pas accuser tout comme ça sur les Blancs. Nous aussi, on n'a qu'à apprendre à se remettre en cause. On a une part de responsabilité dans le retard du continent africain. On a une part de responsabilité. Il faut qu'on révoie un système de pensée. On ne peut pas pour continuer comme ça. Toi, elle est en fesse. Tu dis bonjour à une femme au Dieu, c'est son cuir, elle te montre. Ok, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.